Tokyo est la plus grande agglomération au monde et chaque jour des millions d'habitants prennent les voies ferrées pour se rendre au travail. Game Love vous plonge aujourd'hui dans un véritable labyrinthe, celui des transports en commun japonais. Considéré comme l'un des réseaux de transports ferroviaires les plus efficaces au monde, les transports en commun japonais sont empruntés par plus de 26 millions de personnes chaque jour. Si du côté de chez nous on commence à être habitué aux désagréments fréquents que nous réservent la SNCF et la RATP, sachez qu'un conducteur au Japon n'est pas autorisé à dépasser les 5 secondes de retard sur son planning. Ces derniers sont même soumis à une formation qui les engage à montrer du doigt et dire à voix haute toutes tâches effectuées. Une organisation et des règles très strictes qui font qu'en 2013 la moyenne des retards des trains japonais s'est liée à 6 secondes seulement. Des statistiques impressionnantes qui raviraient à n'en point douter bon nombre de français. Les quelques retards observés sont essentiellement dus aux caprices de mer nature lors des typhons et des tremblements de terre. Mais les suicides y sont aussi pour beaucoup, puisque se jeter sur les rails reste un des moyens privilégiés pour mettre fin à ses jours au pays du soleil levant. Au quotidien, ce sont les heures de pointe qui sont les plus susceptibles de générer des retards. Les pics de fréquentation ont lieu entre 8h et 9h et peu à près 17h. De quoi assister parfois à des scènes complètement folles. Chaque voiture peut contenir jusqu'à 150 passagers. Mais lors des heures de pointe, les contrôleurs arrivent à entasser jusqu'à 270. En cas de retard, la compagnie ferroviaire peut même se porter garant des étudiants et salariés en leur fournissant un mot d'excuse. Cependant, tout n'est pas rose pour autant. Puisqu'on note tout de même une augmentation inquiétante des sévices sexuels au sein des transports. Les japonais ont en effet la triste réputation d'avoir les mains baladeuses. Et certains ne se gênent pas pour profiter de la promiscuité offerte par l'abondance de la foule pour plotter quelques fesses, voire plus. C'est pourquoi il a été créé des wagons roses réservés aux femmes. Cette singularité est signalée dans les gares par un marquage rose associé à la notion woman only. De manière à ce qu'elles puissent se sentir plus en sécurité, entassées les unes contre les autres. Donc, si vous êtes en train de rentrer à une femme, est-ce que vous faites bien ? Ah, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Oui, pourquoi ? C'est-à-dire que c'est tranquillement. En train de rentrer à une femme, il y a des rouges de la femme. 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 Il y a des rouges qui sont très calides. Oui, il y a des rouges de la femme. Bien que tentant, évitez de vous glisser au centre de ces compartiments en simulant l'ignorance de l'étranger. Vous n'aurez rien à gagner en rentrant dans ces wagons, puisqu'ils deviennent logiquement les plus bruyants. Certaines femmes vénales n'hésitent pas à faire de fausses accusations d'attouchement pour empocher quelques billets. C'est pourquoi les hommes réclament à leur tour des wagons qui leur soient réservés. Les avocats spécialisés dans ce genre de fausses accusations n'ont qu'un conseil à donner aux personnes qui en seraient victimes. Car en cas de jugement, l'accusé est déclaré coupable dans 99% des cas. Mais ne terminons pas ce reportage sur une fausse note, car malgré les malheureux qui finissent en morceaux sur les rails, les pervers toujours prêts à vous glisser une main dans le pantalon, et les pics de fréquentation qui vous poussent à voyager jouent contre les glaces, le réseau ferroviaire japonais n'a pas à rougir face à ses équivalents de par le monde. Des gares parfaitement propres, un respect permanent entre voyageurs, et une qualité de service toujours en renouvellement, à l'image du professionnalisme des employés. C'est grâce à tous ces détails, tels que les mélodies spécifiques à chaque gare, que règne une atmosphère de plénitude bien loin du stress parisien. Are you again? Are you again? Come on! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada